If you believe that the black woman is less than the white woman, you also believe the black man is less than the white man. There are two things that I propose. My case is where I tell you about the 20-40 weeks. It's free, it's free, it's free. It's free to create a larniaque. And the second thing, my formation is pirate marketing. Where I tell you the strategy for at least 5K per month. If you want to know more, click on the link in the description. And there's nothing to do with it. And there's no excuse, if you do nothing, it will not happen. It's not as simple as that. I have grown up with my BEP, I have grown up with my career. I have grown up with my career. I have discovered business in a super long time. I have no longer 30 years. You have no longer life. So it's simple. If you do nothing, it doesn't happen. After that, it's a little bit of time. For being free, it takes 2-5 years. I don't think that it's not as long as that. If you have 20 years, in your head, you have an impression that 5 years, it's a thing of malade. If you have 30 years, you can't even think that it's a thing of malade. Because you're well aware that 10 years, you haven't even seen it happen. So let's move on directly to the subject of the video. So, I navigated like that on the internet. I watched a guy called Dr. Humar Johnson. C'est un panafricain, en gros, un peu pro-black. Et qui partage un petit peu son avis par rapport aux hommes noirs qui date des femmes pas de leur communauté. Mais ça peut être blanche, enfin tout, tout, enfin autre ça. Enfin, pas dans leur communauté. Ok ? Donc, je vais essayer de regarder la vidéo. Et après, on discute. Black men date white girls because you don't value black women. And if you don't value black women, you also have very little self-esteem as a black man as well when it comes to race. You may have a lot of self-esteem athletically. You may have a lot of self-esteem economically. You may have a lot of self-esteem socially. You may have a lot of self-esteem academically. But when it comes to your africanity, you have low self-esteem. If you believe that the black woman is less than the white woman, you also believe the black man is less than the white man. Donc, du coup, là, je me suis dit, est-ce qu'il a pété les plombs ou pas ? Je comprends pas ce qu'il s'est passé, en fait. J'ai pas compris pourquoi, en fait, genre... Enfin, je comprends dans sa construction de pensée comment il a articulé dans sa tête qu'est-ce qu'il s'est dit. C'est-à-dire, ah ouais, ça a du sens. Mais à quel moment je me manque de respect à moi-même ou j'ai un manque d'estime de moi parce que je date une meuf qui n'est pas dans ma communauté ? C'est quoi le rapport, en fait ? Je ne comprends pas. Et à aucun moment, je me sens genre en-dessous, je ne sais pas, d'une autre race parce que je date pas les meufs de ma communauté. Alors déjà, je mets les choses au clair directement pour les filles qui vont s'énerver parce que ça, je sais que c'est encore un sujet sensible. Tout le monde va s'exciter. J'ai daté la plupart du temps que des femmes noires, OK ? Donc, il n'y a aucun souci pour ça, mais tu vas comprendre là où je veux en venir surtout. Pour moi, il est hors topique, en fait. Il est hors sujet. Ça n'a aucun rapport. En fait, moi, ça me fatigue dès qu'il y a un souci et direct, tu dis, ah, c'est le racisme, par exemple. Ou genre, je ne sais pas, moi, tu as eu un souci ? Ah, c'est parce que le gars, il est raciste. Tu vois, c'est la carte du racisme à tout va. Tu as bien compris que moi, le truc de la victimisation, ce n'est pas mon délire. Ça m'énerve même. Je n'aime pas les gens qui se mettent en position de victime. Ça m'énerve, OK ? C'est simple. Si jamais les gars, ils datent en dehors de leur communauté, c'est peut-être parce qu'il y a plus qu'une raison. C'est plus qu'une histoire de couleur. Je ne sais même pas comment... Avec tous les problèmes que les gars, ils ont. Parce que nous, encore, on n'a pas trop de problèmes en France avec ça. Moi, les femmes de chez moi, elles sont féminines. Enfin, normalement. Aux dernières nouvelles. Je ne sais pas si ça a changé. Mais dans la Caraïbe, moi, je sais que les femmes, elles sont féminines. Évidemment, elles ont leur caractère. Ça, il n'y a pas de souci. Mais elles prennent soin de toi, normalement. Elles prennent soin de toi. Elles font à manger. Elles ont pas mal à la tête, normalement. À moins que ça ait changé. Tu me confirmeras ça dans les commentaires. Même toutes les femmes d'origine africaine, quelle que soit l'Afrique, la partie de l'Afrique. Normalement, elles sont féminines. Elles prennent soin de leurs gars. Enfin, normalement, il n'y a pas de souci. Ça, c'est plus un problème que les gars ont. Les blacks américaines, les afro-américaines aux États-Unis. Les gars se plaignent que les femmes américaines, donc les blacks au moment, les femmes américaines ne sont pas féminines. Elles sont super masculines. Qu'elles disent « je suis strong et indépendante », ça veut dire qu'en gros, je n'ai pas besoin d'un homme. Leur credo, c'est de dire « oui, on n'a pas besoin d'un homme ». D'accord ? Donc, elles sont féminines. Elles ne prennent pas soin de leurs gars. Apparemment, au sexe, elles ont mal à la tête. Apparemment, dans l'intimité, elles ont mal à la tête. Donc, moi-même, de ma petite expérience, j'ai dité différentes black women aux États-Unis. Dans leur tête, elles se disent « bon, on est bien. Je suis bien foutu. Je suis mignonne. Il n'y a pas besoin de plus. » C'est-à-dire, voilà. Moi, de ma petite expérience, je vois que les commentaires que les gars disent, la plupart des black men, c'est la même chose que moi j'ai connu. C'est la même chose que moi j'ai vu. D'ailleurs, je pense à une en particulier qui était super bien un corps de malade. Franchement, un corps de malade. Mais en termes de savoir comment prendre soin de son gars, elle était perdue. J'ai dû tout lui dire. J'ai dû tout vraiment de zéro. Mais elle partait tellement loin que j'ai dit « ça, tu pars de trop loin ». Je ne lui jette pas la pierre parce qu'elle a fait des efforts et tout, mais ça partait trop loin. J'ai dit « mais je ne peux pas. » S'il y a trop, il y a trop de travail. Il y a trop de travail. Mais tout ça pour dire qu'en fait, il y a juste un problème qui est réel. Et le fait de faire genre comme si les gars, le fait qu'ils ne datent pas dans leur communauté, ça veut dire qu'ils ont un problème d'estime de soi parce qu'ils vont daté ailleurs. Ça n'a rien à voir. C'est juste qu'aujourd'hui, le marché du dating, il est global. Il est mondial. Que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les hommes. Donc, si les hommes ne trouvent pas leur compte dans leur communauté, ils vont aller ailleurs. Si les femmes ailleurs, elles sont plus féminines, elles savent comment prendre soin d'eux, elles savent comment prendre soin de leur homme en fait, tout simplement. Les gars, ils ne sont pas plus bêtes que les autres races. Ils vont dire « vas-y, on va aller ailleurs ». C'est aussi simple que ça. Donc, l'attribuer, faire un débat de genre de couleur, tout ça, je trouve que c'est complètement hors-sujet. Ça n'a rien à voir. Au mieux de traiter réellement, c'est quoi le problème ? Au mieux que le docteur, voilà. Parce que les docteurs, je ne sais pas si je t'avais dit. Mais les docteurs en psychologie, le gars. Donc, il a quand même une voix puissante et forte dans la communauté black américaine aux Etats-Unis. Donc, quand le gars, il vient, tu dis des choses comme ça qui n'ont pas de sens, tu fais que… Alors, super ! Les femmes black women, elles vont se dire « ah ouais, j'en étais sûre ». De toute façon, les gars qui vont déliter des femmes dans les autres races, de toute façon, c'est parce qu'ils ne savent pas comment nous gérer, nanani, nanana. Elles vont essayer de toujours foutre la honte aux gars. Comme si, en fait, le gars devait être obligé de rester. Elle, elle ne change pas, tu vois, en communauté. Elle ne change pas, elle reste masculine. Elle ne s'occupe pas de leur gars, rien. Et elles veulent que le gars, il reste. En fait, c'est un marché. L'offre et la demande, en fait. Si tu ne t'adaptes pas à l'offre, c'est normal qu'après, le gars, il ne trouve pas son compte là. Il va aller là-bas. Je ne comprends pas. S'il ne trouve pas son compte au reste… Si tu ne trouves pas ton compte au reste au chinois, tu vas aller au japonais. C'est aussi simple que ça. C'est basique. Offre et demande. Parce que je vois plein de commentaires, tu vois, quand ils me disent « mais toi, je ne consomme que du contenu carré, donc je suis matricé par ça, maintenant. » Mais je vois plein de commentaires. Les meufs, ouais, elles essaient de… De « shame », les gars, par exemple. « Shame », je ne sais pas comment vraiment le traduire, mais… Elles essaient de… De les faire culpabiliser, mais genre… Elles essaient de leur foutre la honte, quoi. Genre, par exemple, les gars qui vont… Parce qu'il y a une sorte de communauté qui s'appelle « passport bro », Ça veut dire genre… Des gars qui vont dater des meufs dans d'autres pays, que ce soit au Brésil, en Thaïlande, etc. En Colombie. Quelques soient les autres pays. Toutes les autres pays. L'Europe de l'Est aussi. Tout ce qui est Russie, tout ça, machin. En fait, il faut genre… Ouais, regarde, ils ne peuvent même pas gérer des meufs. Aux États-Unis, ils sont obligés d'aller chercher des meufs ailleurs, etc. Ou quand, genre, les gars, ils datent des latinas ou des blanches, ou des trucs comme ça. Ils disent « Ah, c'est parce que, genre, elles sont plus soumissives. Elles sont plus soumises. C'est pour ça qu'ils vont… » Ben oui, c'est pour ça. Et nous, on est trop fortes et tout ça. Ils ne peuvent pas nous gérer, etc. Mais en attendant, tu es toute seule, tu vois. Donc, quand lui, il vient, il commence à dire des trucs. Ouais, si jamais tu dates une femme blanche, c'est parce que tu as un manque d'estime de soi. Ben non, c'est tout simplement que les gars, ils trouvent plus leur compte là que là. Donc, ils vont là où c'est le meilleur, en fait. Ça n'a aucun rapport de couleur de peau. Ça n'a aucun rapport avec la beauté. Ça n'a rien à voir. C'est question que les gars vont là où ils se sentent le mieux. Où on va prendre soin d'eux. Ok ? Après, ça ne veut pas dire que toutes les black women, elles sont masculines. Elles ne savent pas comment prendre soin de leur homme. Mais en tout cas, la mentalité aux Etats-Unis, les gars, c'est quand même axé là-dessus. Sinon, ce n'est pas pour rien que les gars, ils se plaignent que les Kevin Samuel, ça a fait grave des vues, des trucs comme ça. Parce que genre, il y a vraiment un problème par rapport à ça. Ce n'est pas pour rien. Bref, voilà, je voulais en parler. J'ai hésité avant d'en parler, mais j'ai dit, écoute, je fais ce que je veux. De toute façon, c'est ma chaîne. Voilà. N'hésite pas à me dire, toi, ce que tu en penses en commentaire. Mais j'aime si tu as aimé cette vidéo. J'aime pas si jamais tu n'as pas aimé cette vidéo. Et les filles qui veulent s'énerver, qui veulent commencer à dire, ouais, de toute façon, tu n'aimes pas les renoirs ou je ne sais pas quoi. Et réécoute bien la vidéo une deuxième fois pour bien comprendre ce que j'ai dit. Ok ? Et les gars, si vous voulez plus loin avec moi, vous êtes à tout dans la description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je vais être encore.